Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour un webinaire. Cette semaine, un webinaire un petit peu spécial puisque je serai accompagnée de deux personnes, le Président de la Fédération, Monsieur Patrick Évrard, et notre Directeur Général, Grégoire Dupont. Pendant ce webinaire, nous allons tâcher de répondre aux questions. Je tenais d'ores et déjà à remercier l'ensemble des agents qui m'ont envoyé par mail quelques questions et puis on tâchera également de répondre aux questions sur le module de questions-réponses qui se trouve sur l'outil que nous utilisons. Bienvenue messieurs, je laisse Patrick commencer pour une petite introduction. Et mesdames Aurélie. J'avais déjà dit bonjour aux participants, c'était à vous que je m'adressais messieurs. Bon, alors écoutez, ces amabilités étant faites, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je sais que vous êtes a priori quelques nombres à écouter ce webinaire. Je vois s'afficher sur l'écran pour l'instant 639 et ça augmente toutes les secondes. Alors, c'est à la fois bien et ça nous permet d'échanger et c'est à la fois un petit peu frustrant, surtout pour moi parce que je ne vous vois pas et vous savez que moi, j'aime bien les contacts. Alors forcément, aimer les contacts dans une période de crise comme aujourd'hui, ça va devenir compliqué. Mais en tout cas, j'espère que vous entendez bien et que vous allez pouvoir suivre cette réunion à peu près correctement. Alors, mes amis, cette crise qui nous est tombée dessus, si j'ose m'exprimer ainsi, elle est troublante, elle bouleverse beaucoup de nos certitudes et elle est profonde. Elle est profonde parce qu'elle secoue, bien évidemment, l'économie, mais également, je dirais, le moral de toutes et tous et ça plus ou moins gravement selon les gens. Et on le voit, certains vivent tout cela en mode un petit peu panique, en mode inquiétude. Et c'est bien normal parce que c'est vrai que comme on ne sait à peu près rien de rien, ni du virus, ni des solutions qu'il faut apporter pour résoudre les problématiques qui se posent à notre société, eh bien forcément, cela renforce le côté anxiogène. Alors, je me félicite que nous ayons aujourd'hui ces modes de communication par Internet. Imaginez un petit peu à l'époque de la Grande Peste ou même plus tôt encore de la grippe de Hong Kong en 69, quand on avait à peine des télévisions dans les foyers, eh bien, on était seul. Alors, c'est vrai qu'on ne confinait pas, tout le monde s'en foutait parce que dans le fond, on n'était pas au courant, alors on n'était pas très rassuré, mais en fin de compte, ça ne se passait pas si mal. La Grande Peste, je ne dirais pas jusqu'à dire que ça se passait bien parce que la moitié de la population était décimée. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire que toujours, il faut relativiser. Alors, cette crise, cette crise, je vous l'ai dit, elle est atypique. Elle secoue l'économie. Il faut le savoir, 8 % de la richesse de la France est en train de s'éparpiller. Je lisais une communication de Bruno Le Maire à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. C'est un arrêt de l'économie extrêmement important et qui va plonger cette économie, probablement dans une récession, dit-on, aussi forte que celle que nous avons connue en 1929. Cette crise, elle bouleverse toutes nos certitudes et à n'en pas douter, elle restera probablement dans les mémoraux. Alors, j'entends déjà parler ici ou là qu'elle va mettre un arrêt immédiat à la mondialisation, que les choses vont changer. On ne croit pas du tout que la mondialisation va s'arrêter lorsque nous allons déconfiner, lorsque nous allons avoir passé cette crise. Au contraire, je pense qu'elle va continuer, mais peut-être y aura-t-il des règles un petit peu plus intelligentes, des règles qui tiennent un peu plus compte de l'écologie ou de la pollution pour notre monde. Mais voilà, je pense que ça sera de toute façon un petit peu compliqué. Alors, cette crise, on va en parler dans deux minutes. Aurélie, je vais vous passer la parole pour me passer les différentes questions. Vous avez été nombreux à nous envoyer des questions et je vous en remercie. On a essayé de les reprendre dans des items afin de les regrouper. Et puis, j'essaierai également de répondre à des questions plus particulières que là, on ne pouvait pas regrouper. Ce que je voudrais vous dire tout de suite, vite fait, en introduction, c'est que oui, cette crise, elle jette le trouble, elle fait mal. Mais il faut aussi savoir, dans ces situations-là, relativiser. J'ai assisté la semaine dernière, il y a dix jours, à une réunion de l'UNAPL où étaient représentées 64 professions libérales. Ça va du médecin à l'avocat, à l'expert comptable, en passant par le podologue, le sophrologue, le maîtreur, enfin, voilà, des tas de professions. Et je vous prie de croire que, je n'avais pas honte parce que, voilà, c'est comme ça, c'est la réalité des choses. Mais je vous prie de croire que j'ai assisté à cette réunion vraiment avec un sentiment de catastrophe parce que je voyais des professions qui étaient totalement à l'arrêt. C'est totalement à l'arrêt où il y a zéro rentrée de chiffre d'affaires. Et ça, c'est extrêmement anxiogène, c'est extrêmement inquiétant. Et on comprend mieux, on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure, toute cette crise médiatique, ce magma médiatique qui nous explose à la figure, nous autres assureurs. Parce que quand vous n'avez zéro chiffre d'affaires qui rentre dans votre affaire, eh bien forcément, l'inquiétude, elle est très importante, elle est énorme. Et là, vous perdez un petit peu le sens des réalités. Alors, je ne dis pas ça pour vous rassurer, mais nous autres agents généraux, au moins reconnaissons-le, avons cette chance, je dirais, ce bonheur même aujourd'hui, de pouvoir continuer à travailler et à ce que je sais, à continuer à encaisser nos commissions relativement normalement. On en reparlera puisqu'il y a une question sur ce thème tout à l'heure. Mais voilà, dès l'introduction, je voudrais que tous et toutes, on relativise nos problèmes, nous, agents généraux, parce que les problèmes des autres et de beaucoup d'autres professions dans notre pays sont bien évidemment extrêmement plus importants. Voilà, alors Aurélie, peut-être on va passer aux questions, si vous le voulez bien. Et puis, je vais tâcher d'y répondre. La première question, vous y avez déjà en partie répondu. Les agents voulaient savoir comment, du coup, pendant cette semaine, comment s'était organisée la vie, en tous les cas, de la fédération et puis de l'organisation, entre guillemets, globale de la fédération pendant cette crise ? Alors, ça, il y a la partie technique, je dirais, comment s'est organisée la fédération. Si vous le voulez bien, je vais demander à Grégoire de répondre à la partie technique. Qu'est-ce qu'on a fait de nos salariés ? Est-ce qu'on les a mis au chômage ? Est-ce qu'ils sont à Paris en train d'enfermer dans la fédération parce qu'à Paris, c'est chaud au niveau du virus ? Donc Grégoire, il va peut-être nous parler de la partie technique et je reprendrai après. Oui, classiquement, comme vous, mesdames et messieurs les agents, nous sommes organisés. Toutes les équipes de la fédération sont en télétravail. Vous le savez, pour ceux d'entre vous qui sont franciliens, on a aussi la problématique des transports à Paris. Donc tous les salariés de tous les services sont en télétravail chez eux. La grève nous avait aidés, entre guillemets, très suivie à Paris en décembre, janvier, puisqu'on avait les outils informatiques. Donc depuis, nous continuons à travailler, à assumer les appels téléphoniques, les mails. Et puis surtout, nous avons, avec toutes les équipes, modifié nos modes d'intervention. On a évidemment accéléré la communication, puisque vous étiez très en attente, et modifié nos modalités d'échange avec vous. Vous l'avez vu, on s'est concentré bien évidemment sur les thématiques de gestion de l'entreprise, gestion de l'agence. Donc beaucoup, beaucoup d'éléments sur la gestion sanitaire, la décision de fermer les agences, et ensuite les mesures sur le déconfinement, on y viendra. Et puis toutes les règles, chômage partiel, pas chômage partiel, travail, pas télétravail, donc beaucoup, beaucoup de questions. Et puis nous avons aussi fait le choix, c'était un projet en janvier, mais là on est rattrapé par les éléments, et bien d'utiliser beaucoup, beaucoup plus l'outil Webinar. Au début d'année, avec Aurélie, on avait l'objectif d'en faire une par mois, conférence de ce type-là. Et bien nous sommes à une par semaine, et vous êtes 200, 300, 400, 600, 700, 732 maintenant à nous suivre. Donc on continue d'avoir cette modalité d'intervention qui est très pertinente. Donc voilà, les services de la fédération fonctionnent, évidemment dans des modes un petit peu dégradés, puisque comme vous ou certains de vos collaborateurs, on a un certain nombre de salariés qui ont leur enfant à domicile. Donc on a des moments assez intéressants sur les visios qu'on fait, où on voit apparaître des petits bonhommes ou des petites filles à l'écran. Mais nous continuons à travailler à votre service. Évidemment, privilégiez l'échange mail, puisque le téléphone, on peut avoir des moments de discontinuité. Voilà, les éléments que je pouvais vous donner sur notre activité pour l'entreprise AGEA. Peut-être Patrick évoquait maintenant l'action politique de la fédération, et comment est-ce qu'on a essayé de maintenir les liens avec nos élus. Merci Grégoire, je me félicite d'ailleurs de voir que pour une fois, la grève a une utilité. Mais effectivement, je remercierai M. Martinez de nous avoir obligés à mettre les collaborateurs en télétravail. Ça sera bien la première fois que je serai aimable avec ce garçon. Je reprends un peu mon sérieux. On a aussi essayé de maintenir, parce que dans ces périodes où il y a de l'angoisse, il faut maintenir la solidarité. Il faut maintenir la cohésion du corps social. Et ça, c'est très, très important. Donc, nous nous sommes beaucoup attachés à continuer à avoir un lien avec vos présidents de syndicats, avec nos présidents de région. Et je vous prie de croire que depuis le 16 mars, nous sommes, je ne dirais pas continuellement, mais très souvent en contact avec eux, individuellement, parce que j'appelle les uns et les autres, mais aussi avec des réunions où nous leur communiquons toutes les informations qui nous parviennent ou des pouvoirs publics, ou de la FFA, et aussi des d'autres. Donc ça, ça permet de maintenir un lien avec toutes nos structures, et nous l'espérons de maintenir une cohésion. Pour autant, la période n'est pas très facile, vous vous en devinerez, vous le devinez bien, et nous n'étions pas préparés à vivre tout ça. On essaie de s'y préparer, mais nous n'étions pas préparés. Personne, il faut bien l'avoir à l'esprit, personne n'était préparé à cette crise. Pas plus nous, pas plus que la FFA, pas plus que les gouvernements, pas plus que le président de la République. Alors, j'entends tout le monde, ça c'est très franco-français, j'entends toute la presse qui tombe régulièrement sur la tronche d'Emmanuel Macron, d'Edouard Philippe, de tous ceux d'ailleurs qui proposent tout simplement quelque chose. Le jeu de massacre continue à fonctionner, c'est rassurant d'ailleurs, dans ce beau pays. Aussitôt que quelqu'un a une idée, immédiatement, tout le monde tape dessus. Mais moi, je vous le dis, personne n'était prêt, personne ne pouvait prétendre à savoir ce qu'il fallait faire. Donc, c'est une grosse pression qui pèse sur tous les corps constitués. C'est une grosse pression qui pèse sur nous aussi, parce qu'il y a de multiples interrogations. Les gens sont, comme ils sont angoissés, ils veulent qu'on leur réponde tout de suite. Et forcément, il a fallu s'organiser à ça. Et s'organiser à ça, c'est travailler beaucoup pour essayer d'apporter des réponses à tout le monde. Alors, la première décision qu'on a prise tout au début de cette crise, et je vais la rappeler vraiment très rapidement, parce que maintenant, tout le monde l'a bien en tête, c'était de maintenir les agences ouvertes, de les maintenir à guichet fermé, mais ouvertes. Et les agents ont répondu vraiment massivement à cette demande, puisque plus de 95% des agents généraux aujourd'hui travaillent à guichet fermé, avec des équipes peut-être réduites, mais au moins, ça marche, ça fonctionne. Ça permet de maintenir une continuité de service pour nos clients, et on en reparlera après. Je pense que tout cela va nous rendre service également vis-à-vis de nos clients. Donc, ça, ça fonctionne. On est plutôt vraiment content. Maintenant, c'est plutôt ce qui nous inquiète un peu, c'est la perte de calme, les multiples interrogations, l'angoisse que tout ça nous pousse un petit peu à essayer de trouver des solutions assez rapides. Ça, c'est un petit peu compliqué à gérer, mais on va essayer d'y arriver. Je crois qu'il faut, dans ces moments troubles, dans ces moments difficiles, essayer de, je sais que ça peut paraître curieux, mais de prendre un petit peu de recul, d'être bienveillant vis-à-vis des autres, et puis de résister, mais ça, je vais y revenir à de nombreuses reprises, de résister à une certaine forme de surcommunication qui tue tout. Et vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, par exemple, pour les gens qui sont inquiets ou autres, ou leur famille, évitez de vous mettre 24 heures sur 24 sur BFM TV, parce qu'à force de voir des cercueils passer toute la journée devant l'écran, forcément, on ne peut pas avoir le moral. Donc, peut-être qu'il vaut mieux couper carrément les informations et regarder une bonne série, bien drôle, ça sera plus efficace. Donc voilà, au niveau de la fédération, cette organisation, elle fonctionne, tous les corps de la fédération fonctionnent, chacun travaille à son niveau, et nous, nous essayons de coordonner le mieux possible les actions des uns et des autres. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, mais c'est l'objet d'une autre question. Oui, en effet, on s'organise très bien, donc ça, je vous le confirme. Donc, la deuxième question que nous avions, vous y avez un petit peu répondu, c'était quant à l'action, au début de la crise, on va dire du gouvernement, qui a un peu mis en lumière directe les assureurs, les a un petit peu attaqués. Et du coup, les agences vont connaître votre point de vue et le positionnement des assureurs pendant la crise, mais également sur un peu la position du gouvernement qui les a directement un peu interpellés. Mais avant de passer à votre réponse, on va lancer un petit sondage, puisque vous avez été nombreux à nous indiquer que c'était relativement compliqué en ce moment. Et ce qu'on voulait savoir, c'était si les agents avaient eu des demandes d'aide financière de la part de leurs clients. Donc, voilà, il y a une petite question qui va s'afficher sur votre écran. Je vous invite à prendre quelques secondes pour y répondre. Donc, avez-vous eu de la part de vos clients des demandes d'aide financière ? Ce qu'on voulait savoir, c'était si vous en aviez eu énormément, beaucoup, quelques-unes ou aucune. Donc, on vous laisse quelques secondes pour y répondre. On attend encore un petit peu. On a déjà 60 % des participants qui votent. Ça continue de grimper un petit peu. Cinq petites secondes. Donc, ce qu'on voit, c'est que 53 % d'entre vous en avaient eu quelques-unes, 33 en ont eu beaucoup et 10 % énormément. Seuls 3 % en ont eu aucune. Donc, voilà, Patrick, je vous laisse enchaîner sur cette question de la position des assureurs quant à cette crise. Alors, je ne sais pas si vous me voyez toujours. Oui, on vous voit très bien. Parfait. Je suis perdu. Moi, je ne vois plus rien du tout. Donc, on vous voit bien. On vous entend et on vous entend. J'avais le sondage et je ne me sortais pas du sondage. Alors, les assureurs. Les assureurs, la réaction des assureurs et le bashing, on va dire, un peu des assureurs. Les assureurs, c'est vrai, on va être très clair sur ce point, n'ont pas brillé par leur solidarité et par une communication très forte lorsqu'ils ont commencé à être préparés. Je le disais tout à l'heure, personne n'était préparé. Et alors, encore moins eux. Je crois que cette crise, si on peut déjà en tirer une leçon, c'est qu'elle a démontré, avec un peu de cruauté peut-être, que la FFA, la Fédération française de l'assurance, n'était pas suffisamment organisée pour y répondre. Et c'est assez facile de comprendre pourquoi. La FFA, elle est composée de trois types de sociétés. Les sociétés capitalistiques, la plupart du temps, c'est celles avec qui nous travaillons, les réseaux de gens, les banques assureurs et les mutualistes. Et tous ces gens-là ne s'entendent pas. Alors, surtout, surtout avec les banques assureurs, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec les affaires crédits mutuelles ou autres. En réalité, ça n'est pas la maison de l'assurance. C'est une copropriété où vivent trois familles qui, malheureusement, parfois, se ferment la porte, se la claquent au nez, comme dans toute copropriété, dans ce beau pays. Des fois, ça ne marche pas. Et bien là, ça n'a pas forcément marché. Deuxième problème qui s'est passé, c'est le problème tout de suite de la perte d'exploitation. Les assureurs se sont tétanisés sur cette question de la perte d'exploitation. Pourquoi ? Parce que la perte d'exploitation, elle est très lourde. Lorsqu'un gouvernement décide d'arrêter tout un pan d'économie, et bien forcément, cela gère des montants absolument énormes. C'est plus de 60 milliards d'euros à indemniser sur deux mois de temps. Le secteur de l'assurance était absolument dans l'incapacité de payer cette perte d'exploitation, et on peut vite le comprendre. Vous n'avez qu'à regarder le montant des primes payées par vos clients sur la perte d'exploitation, faire un total sur toutes les entreprises qui étaient touchées. Les assureurs n'avaient pas les moyens financiers de subvenir à ce paiement de la perte d'exploitation. Une perte d'exploitation qui, en plus, n'était pas garantie, puisque vous savez que la plupart des assureurs, je suis méfiant, parce qu'il y en a certains, un tout petit nombre qui la garantissent, la plupart des assureurs ne garantissent pas la perte d'exploitation suite à la pandémie, pas plus que nous ne garantissons la guerre. Tout de suite, les assureurs ont senti que ce point-là, et là, ils ne se sont pas trompés, allait cristalliser les clients et forcément cristalliser la presse, et que cela allait générer une mauvaise communication. Et là, ils se sont renfermés dans leur coffre-fort en se disant, non, non, on ne veut pas payer, on ne veut pas payer, on ne veut pas parler, et on ne veut pas trop dire quoi que ce soit, parce que si on parle, on va nous dire qu'on doit à la perte d'exploitation. Je pense que c'était véritablement une mauvaise attitude, et je vous prie de croire que nous avons, à AGA, beaucoup travaillé là-dessus. Moi, j'ai appelé les grands patrons des compagnies, j'ai appelé les deux vice-présidents de l'AFFA qui m'intéressent, j'ai exclu le banque assureur, parce que je savais que celui-là, je ne savais pas quoi lui dire, et qu'un jour ou l'autre, on se fout près. Donc, je me suis concentré sur les mutualistes et sur les sociétés capitalistiques pour leur dire, même si on ne la garantit pas, et ça, on le comprend bien, il faut quand même que, un, on prenne des mesures, que le secteur de l'assurance prenne des mesures fortes au soutien de l'économie, et deux, il faut organiser une communication intelligente et surtout une communication commune à tous les assureurs. Si vous ne le faites pas, vous, FFA, ce sera le bazar, parce que les assureurs communiqueront les uns après les autres et forcément, on rentrera dans une surenchère. Alors, ils ont tardé, ils ont pris du retard là-dedans, et forcément, quand vous prenez du retard, vous laissez la porte ouverte à des tas de questions et des tas de problématiques. Et du coup, on a vu fleurir ici un peu un feu d'artifice, de mesures prises par les compagnies, ici ou là, un peu désordonnées, pas très intelligentes les unes ou les autres. Et puis, à un moment donné, on a un peu tapé sur la table, et je crois que tout le monde a compris qu'il fallait re-coordonner tout ça, et la FFA a pris une première série de mesures qui ont été totalement inaudibles, totalement inaudibles, parce que le paysage médiatique est complètement saturé. Ils ont pris une première série de mesures, 200 millions sur un fonds, le Fonds de solidarité de l'État, puis des mesures diverses variées, et puis très vite aussi, sur la pression de l'État, presque huit jours après, mais sur la pression de l'État, les assureurs ont mis en place un deuxième train de mesures. Celui-là aurait dû être mieux entendu par la population, mieux relayé par la presse, puisqu'il avait été repris et soutenu par un communiqué d'Edouard Philippe, Premier ministre. Ce deuxième train de mesures, vous le connaissez probablement, c'est le Fonds de solidarité, les assureurs donnent 400 millions, 1,5 milliard pour un fonds d'investissement pour permettre de réinjecter de l'argent dans les entreprises qui auront du mal à redémarrer, plus 1,7 milliard qui sont laissés à la main des diverses compagnies pour mettre en place des mesures diverses. Les mesures que vous avez les uns et les autres, les 200 millions chez MMA, les 60 ou les 20 millions de chez AXA, ou les 4 millions d'UGAN, ou les… ne retenez pas les chiffres, eh bien, toutes ces mesures rentrent dans ce pôle de 1,7 milliard. Malgré ces mesures qui se montent, alors les assureurs disent que ça se monte à 3 milliards, à 3,2 milliards à peu près, et on ne va pas contester ce chiffre. Moi, je pense que c'est vrai. C'est vrai parce que les assureurs aussi, je ne l'ai pas cité, mais donnent beaucoup d'argent à la recherche médicale, à l'Institut Pasteur, voilà, ils donnent beaucoup d'aide aussi aux hôpitaux. Toutes ces mesures, eh bien, malheureusement, encore une fois, Mme Lussmann, la présidente de la FFA, elle a fait un bel article dans le Figaro, mais ça a bien été le seul qui soit sorti dans la presse grand public. Mais ça, c'est le système de la presse en France, mes amis. À partir du moment où l'information est négative, à partir du moment où vous tapez sur quelqu'un, alors là, tout le monde prend, tout le monde prend, mais à partir du moment où la communication est positive, personne ne veut l'entendre, personne ne la prend. Et vous avez beau appeler M. Delahousse pour passer à 20 heures sur France 2 et lui dire, je veux parler de ce que fait des assureurs, eh bien, il ne vous prend pas à Delahousse parce que c'est beaucoup plus intéressant pour lui de dire, ah, les assureurs ne sont pas bons et les assureurs, ils vont se faire punir par le gouvernement ou taxer sur leurs bénéfices. Ça, c'est une information qui fait le boss. Le fait qu'ils donnent de l'argent, ça n'intéresse à peu près personne. Donc, oui, ça a été un bazar. Oui, ils n'ont pas été bons, mais je crois quand même qu'on ne peut pas, ça me fait presque du mal de les défendre parce que ce n'est pas mon job en principe, mais quand même, il faut être à peu près réaliste. Oui, ils ont quand même fait des choses et en plus, ils le font sur leurs fonds propres. Ils ne font pas comme les banquiers parce que les banques ont dit qu'ils allaient prêter de l'argent. D'abord, ils ne prêtent pas de l'argent à tout le monde et ils prêtent de l'argent qui est garanti par l'État. Donc, ça ne leur coûte rien. Au contraire, ils vont même toucher des intérêts sur les prêts qu'ils vont faire. Ils vont décaler de six mois certains prêts aux entreprises. Oui, d'accord, mais c'est six mois d'intérêt qui sont également décalés. Donc, tout ça, à part le crédit mutuel, et on en parlera tout à l'heure, qui ont une mesure pour aider les entreprises ou pour camoufler des bagouilles, eh bien, je dirais qu'ils n'ont pas mis du tout plus que les assureurs. Absolument pas. Mais les assureurs ne sont pas écoutés. Alors, tout ça, tout ça, eh bien, écoutez, ça a créé un vrai bazar de communication et puis on n'a pas réussi à s'en sortir. Et c'est dommage, c'est dommage parce que derrière tout ça, il y a des entreprises qui ont des difficultés et on aurait pu mettre en place des mesures pour les aider et qu'ils soient efficaces. Et je crois surtout qu'on aurait pu mettre en place tous les mêmes mesures et pas avoir des mesures aussi différentes les uns chez les autres. Je ne vais pas les citer tous, mais vous voyez que AXA rembourse 2%, 2, qu'est-ce que je raconte, 2 mois de prime à leurs clients professionnels, mais seulement ceux qui figurent sur le décret qui ordonnent la fermeture. MMA, enfin, MMA jusqu'à un certain temps, faisait à peu près la même chose, mais limitée aux entreprises qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Voilà, c'est des mesures qui sont diverses et variées selon les uns et les autres. Le GAN a mis en place des enveloppes. Enfin, voilà, on pourrait en faire une liste extrêmement importante, d'ailleurs, nous l'avons fait, et elle est un petit peu complexe. Alors, nous, est-ce qu'on a réussi dans ce combat ? Pas terriblement, puisque je n'ai pas réussi à ce que les assureurs parlent d'une voie unie, et ça, je pense que je m'en veux, mais voilà, je n'avais pas les moyens de les réunir tous. Ils n'arrivent pas à s'entendre, parce que vous voulez que je vous dise désormais, moi, je leur dis, vous en prierez les conséquences, et puis surtout, il faudra que vous en tiriez vraiment les leçons à la sortie de la crise, parce que votre FFA, elle en a pris un petit coup derrière la tronche, excusez-moi cette expression, et ça sera difficile pour elles peut-être de survivre à l'après-Covid, parce que forcément, tout ça a créé beaucoup de tensions entre eux. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de soutenir nos syndicats et de leur dire ne faisons pas la même bêtise que les assureurs et restons calmes, essayons de demander des mesures à vos compagnies qui soient à peu près similaires partout. Mais malheureusement, là aussi, la panique que je citais tout à l'heure, elle est tombée sur eux parce qu'il y a eu la pression des agents généraux. Vous savez, c'est assez, ce n'est pas cocasse, mais c'est un constat que je vis. AXA prend une mesure, immédiatement, j'ai les agents Allianz qui m'appellent, en me disant, oui, voilà, c'est scandaleux, AXA prend des mesures, et nous, on n'a pas les mêmes. Qu'est-ce que tu peux faire ? Et puis, bingo, on a à peine essayé de traiter le sujet que MMA prend des mesures, et puis là, c'est AXA et Allianz qui me rappellent, en me disant, vous avez vu les mesures de MMA, et AXA aimerait bien avoir les mêmes. Oui, sauf que, voilà, tout est lancé, les gens s'excitent, chaque syndicat essaie d'imaginer la meilleure solution, et tout ça crée une cacophonie absolument terrible. Alors moi, je n'en veux pas aux syndicats, absolument pas, parce que d'abord, ils ont une pression terrible du terrain, et c'est normal dans ces périodes-là, et puis également, je veux dire, pourquoi leur en vouloir à eux, alors que leur compagnie eux-mêmes n'ont pas réussi à se mettre d'accord ? C'est bien l'absence de coordination de la FFA, à mon sens, qui est génératrice de ce problème de bazar, de brouillard et de surcommunication qui a été extrêmement négative à la gestion de cette crise. Alors, on a eu pas mal, en effet, de communication par rapport aux assureurs. Il y a deux acteurs qui sont arrivés ces deux dernières semaines et qui nous ont malmenés. Le premier, c'est le CIC, et le deuxième, c'est UFC Que Choisir, qui ont lancé aussi des attaques directes, on va dire, aux agents généraux. Vous êtes intervenus sur l'annonce du CIC, et les agents voulaient savoir déjà où en était le dossier auprès de la CPR, et ils voulaient également savoir si vous aviez l'intention d'agir face à la communication qu'a fait UFC Que Choisir sur les crimes auto. Alors, le CIC, ce qui m'a agacé, je vais vous dire franchement, c'est deux choses. Ce n'est pas tellement qu'ils sortent 200 millions d'aides. Pourquoi est-ce que j'irais reprocher au CIC de sortir 200 millions d'aides, alors que les assureurs en ont sorti 3 milliards 200 millions ? Le Crédit Agricole a sorti 200 millions, la BNP a sorti 200 millions, pour l'instant, on est à 600 millions du côté des banquiers, 3 milliards 200 millions du côté des assureurs. Moi, je les trouve entre vous et moi plutôt petites bites. Bon, donc, je ne vais pas aller leur reprocher d'avoir mis en place 200 millions. Ce que je leur reproche, un, c'est de mentir un peu, et deux, surtout, c'est surtout ça qui m'a énervé, c'est à peine ils sortent une mesure comme quoi ils vont aider leurs professionnels, à peine ils font appeler par leurs commerciaux bancaires, tous les clients d'un secteur, tous les clients d'un département, et ils leur disent « Voyez-vous ce qu'on fait chez nous, regardez les assureurs, ils n'ont rien fait du tout, vous seriez bienvenus de venir chez nous et de résoluer votre contrat pour la fin à son échéance principale. » Alors ça, ça m'a foutu hors de moi, parce que d'abord, dans des crises comme ça, c'est la solidarité qui doit régner et ce n'est pas le quant à soi et on n'essaye pas de piquer les clients des uns et des autres. Et en plus, quand j'ai appris que leurs fameuses aides versées aux entreprises étaient une magouille, puisqu'ils faisaient signer aux clients « Tiens, monsieur Dupont, vous avez une petite entreprise, je vais vous donner 70 000 euros d'aide, mon cher. » Bon, c'est gentil, je n'y attendais pas. C'est vachement pas 70 000, d'ailleurs, c'est plutôt 20 000. 20 000 euros d'aide. « Ah, c'est gentil, monsieur Évrard, vous êtes gentil, vous au CIC. » « Vous me signez une belle lettre d'accord » et puis dans la lettre d'accord, c'est marqué en tout petit que vous renoncez à faire un recours contre le CIC. Or, le contrat du CIC, pour nous, nous l'avons fait analyser, comportait bien une perte d'exploitation garantie. Ils ont tout simplement oublié, dans leurs conditions générales, de mettre le petit pavé, exclusion de la guerre, de la pandémie, et toutes ces choses-là. Alors maintenant, le président du CIC, bien évidemment, devant la campagne médiatique, alors là, pour le coup, vous avez vu, quand même, une campagne médiatique marche tout de suite. Il a suffi que j'écrive, parce que là, ce jour-là, j'étais dans une colère noire quand j'ai appris, par vous d'ailleurs, vous m'avez envoyé beaucoup de mails, vous m'avez appelé pour me dire qu'est-ce qu'on fait parce que le CIC du coin appelle nos clients. Alors là, je me suis mis en colère, je me suis dit ça, c'est pas possible, donc on a envoyé un courrier à la CPR et ce courrier, on l'a fait fuiter, on l'a fait fuiter à la presse, on l'a envoyé à la presse. Alors là, tout de suite, ça, ça part. On a eu le Midi Libre, on a eu le Figaro, on a eu les Echos, on a eu tout ça. C'est pas tellement ça qui m'intéresse. Au moins, c'est de faire arrêter, ça m'intéressait pour un point par contre, c'est de faire arrêter les campagnes téléphoniques et ça, je crois que peut-être ça s'est un peu calmé. Au moins, ça, on aura déjà obtenu ça et ça a jeté le trouble sur l'honnêteté de cet organisme bancaire. Alors, où on en est aujourd'hui ? La CPR est saisie, je sais qu'elle a regardé des dossiers, je sais qu'elle est en train de l'étudier, ils sont en train de regarder, je sais que le CIC va être entendu. La CPR n'a pas pour habitude de rendre publiques ses décisions ni ses amendes, pour autant, je sais qu'ils sont en train de travailler dessus. Nous avons, la semaine dernière, avec Grégoire, appelé la direction du Trésor et une fois encore, je leur ai dit, cette crise, nous considérons qu'elle est grave. Nous avons saisi la CPR et nous entendons bien que la CPR ou vous, direction du Trésor, donniez une réponse publique à ce problème. Alors, je ne sais pas s'ils le feront, mais en tout cas, on a beaucoup insisté. Par ailleurs, le CIC a bien excité les compagnies traditionnelles au sein de la FFA ainsi que les mutuelles sans intermédiaires et la commission de sanctions de la FFA va se réunir dans les jours prochains. Elle sera composée, je crois, de cinq juristes venant de toutes les composantes et d'un président, j'ai oublié son nom, peu importe, on s'en fout, et elle va auditionner le CIC après avoir regardé à fond les conditions générales. Est-ce qu'ils seront exclus ? Moi, je ne le crois pas. Est-ce qu'ils vont être amenés, est-ce qu'ils vont être appelés à l'ordre ? Très certainement. En tout cas, ça aura au moins eu un effet, c'est d'essayer de calmer cette pratique déloyale. Et puis aussi, ça a eu un deuxième effet induit, c'est que ça calme les autres. Si les autres, le Crédit Agricole ou autres, avaient envie de faire la même chose et d'arroser nos clients, allô, allô, dis le Crédit Agricole, venez chez nous parce que nous, on va payer l'aide, je pense que là, ils vont regarder à deux fois avant de le faire. Donc, je crois que ça nous a donné une leçon aussi, ça, c'est qu'il ne faut jamais abandonner un combat. Et je crois que ce combat, on l'a mené, on l'a mené avec beaucoup de force, et on va continuer à suivre les conséquences. Et j'espère que nous allons réussir à contrer cette affaire-là. sur le courrier ou sur la position de, comment ils s'appellent là, UFC Que Choisir, alors ça, écoutez, que vous répondez ? Si vous et moi, on était persuadés que ces gens-là étaient intelligents, on le saurait. Ça se saurait depuis longtemps. Je veux dire, mais UFC Que Choisir, c'est une poubelle de mauvaises informations qui fuite ici ou là, je suis désolé de le dire. On les a rencontrés il y a très longtemps. C'est effondrant. Enfin, ce n'est pas la CGT, mais pas loin. Et le président du UFC Que Choisir, là, honnêtement, aller rembourser deux mois de prime auto aux clients parce qu'on va faire soi-disant des bénéfices extraordinaires sur la sinistralité, il faut qu'on soit raisonnable et qu'on réfléchisse deux secondes. Oui, les compagnies d'assurance vont faire des bénéfices sur la sinistralité au cours des deux mois. Pas de doute. Pas de doute. Mais l'assurance ne fonctionne pas en silo. Combien de millions d'euros vont payer les assureurs sur les complémentaires maladies ? Combien de millions d'euros vont payer les assureurs sur la prévoyance ? On dit aujourd'hui, d'ailleurs, que les institutions de prévoyance, je ne vais pas pleurer, ce sont nos concurrents, donc après tout, ont des difficultés très importantes parce qu'ils payent des arrêts maladie. et c'est très, très important. Pour le secteur de l'assurance, les sociétés classiques, c'est plus d'un milliard 400 millions de surcharge. Alors certes, ils gagnent à peu près 380 millions sur la sinistralité au taux, mais enfin, si vous faites simplement une addition, une soustraction, la perte est encore là, donc calmons-nous. En plus, pour un client, soyons quand même un peu raisonnables, deux mois de remboursement de primes au taux, lorsque la moyenne de primes en France est aux alentours d'entre 380 et 450 euros, si vous divisez par 12 et multipliez par 2, je ne suis pas certain que ça va résoudre les problèmes de la société. Alors monsieur, que choisir UFC ou je ne sais pas comment il s'appelle ce taux-là, eh bien moi, je lui réponds, je lui dis, vous feriez mieux de vous consacrer à défendre, à regarder ce qui se passe chez la petite entreprise parce que c'est la petite entreprise qui va mourir. Quand je vois, par exemple, monsieur Démurgé, le PDG de la Maïf, qui, pareil, a décidé de rembourser deux mois d'assurance à ses sociétaires, mais de qui ? De qui se moque-t-on ? Monsieur Démurgé, de toute façon, en fin d'année, il fait toujours une ristourne. Et là, il avance un peu, sa ristourne. Tout ça, ce sont des effets de communication. Et puis en plus, à qui il rembourse deux mois ? Aux professeurs, aux instituteurs, à des gens qui ne sont même pas en chômage partiel et qui touchent l'intégralité de leur salaire. Voulez-vous m'expliquer leur perte ? Parce que non seulement ils n'ont pas de perte sur leur salaire. Mais en plus, ils font des économies d'essence puisqu'ils ne roulent pas. Et les économies d'essence, je peux vous dire que moi, je ne sais pas si vous en faites, chers amis, mais moi, je peux vous dire que d'habitude, je fais 70 euros de plein par semaine et depuis le 16 mars, j'ai dépensé 70 euros. Donc, j'ai fait des économies. Alors, soyons raisonnables. Sur cette affaire de que choisir, qui m'énerve ? Là, honnêtement, qui m'énerve ? Parce que demain, vous allez aussi avoir la CSCL, toutes les associations de consommateurs qui vont s'y mettre parce que chacun en rajoute sur cette affaire. La FFA a répondu, elle a fait une lettre qui elle a transmise directement au président d'UFC que choisir. Je ne sais pas s'il aura le courage, parce qu'il faut avoir le courage de montrer à la presse la contradiction des gens que l'on attaque. Je ne suis pas persuadé qu'il aura ce courage-là. Je crois que la FFA a repris des arguments qui sont les siens. Je ne sais pas s'ils sont très pertinents, mais en tout cas, ce sont les siens. Ils sont là, ils ne sont pas mauvais. Eh bien, on verra si le monsieur de l'UFC que choisir répondra. En tout cas, nous, on répondra. Parce que, et je vous proposerai, je ne sais pas si j'en parle tout de suite ou tout à l'heure, mais non, je vais peut-être en parler tout de suite. Parce que je crois qu'il faut que tout le monde réponde. Quand je dis tout le monde, il faut que ce soit nous, fédération, et on n'a pas hésité à le faire pour le CIC. Peut-être que je me paierai d'un courrier aussi à l'UFC que choisir, je n'en sais rien. Moi, je veux bien faire des courriers à condition que ça serve à quelque chose. Ce monsieur-là, je pense que toute la terre entière pourrait lui écrire. Il n'y a que lui qui fait. Nous avons préparé une tribune. J'ai préparé une autre tribune qui va s'appeler « Les agents généraux d'assurance s'expriment. » Lettre ouverte de Patrick Évrard, président d'AGA. Et je vous ai fait une petite lettre. Elle n'est pas trop longue. Et elle fait une page et demie. On va préférer qu'elle en fasse qu'une, mais bon, il fallait quand même qu'on dise des choses. Cette lettre, vous allez la recevoir. Elle va être signée par moi. Et il y aura une classe pour que chacun d'entre vous puisse la signer si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Cette lettre, elle réexplique un petit peu tout ce que je viens de vous dire là. Et elle explique également les mesures qu'ont pris les assureurs. Elle explique également ce que font les agents généraux pour leurs clients. Parce qu'il ne faudrait pas l'oublier. D'abord, les agents généraux, quand un assureur fait un effort sur la prime d'un client, vous perdez votre com. Eh bien, je suis désolé, mais vous participez. Et vous participez non négligeamment à la solidarité du secteur. Et puis, deuxièmement, vous êtes ouvert. Vous continuez à contacter vos clients. Et je sais que nombre d'entre vous, nombre d'entre vous appellent leurs clients quotidiennement pour essayer de les soutenir, pour leur demander s'ils ont besoin de quelque chose. Donc, je crois vraiment qu'il faut le dire. Alors, à qui il faut le dire ? Eh bien, vous serez libre de le dire à qui vous voulez. Vous signerez cette lettre si elle vous convient. Et moi, ce que je voudrais, c'est que tous ceux qui connaissent un maire, un député, un président de chambre de commerce, un président de tribunal, peut-être pas le tribunal de commerce pour les faillites, peut-être pas le moment, mais enfin bon. Mais tous ceux qui connaissent un institutionnel, tous ceux qui connaissent le monde entier, remettez-lui cette lettre, remettez-lui cette tribune et cette lettre ouverte. On essaiera de la faire passer dans la presse. Mais comme elle est positive, je vous prie de croire qu'elle ne vous parieraient cher qu'elle ne passera pas. Mais vous, vous, nous sommes 11 800. Si on arrivait, admettons même qu'il y en ait 7 000 qui la fassent transiter, eh bien, je peux vous dire que ça, ça peut faire du buzz. Vous avez même le droit de la scanner et de la foutre dans vos réseaux sociaux, moi, je ne sais pas faire, mais peut-être qu'on peut vous organiser ça. Mais lisez-la, signez-la, portez-la partout et nous, on va également faire de même. On va la distribuer aux sénateurs que nous connaissons, aux députés que nous connaissons. On va peut-être même l'envoyer à la direction du Trésor, mais au moins, on expliquera ainsi ce que fait l'intégralité du secteur, c'est-à-dire non pas seulement les compagnies, mais les compagnies, mais aussi les agents généraux, parce que nous ne l'oublions pas, la solidarité, elle est commune. Merci, Patrick. On va à présent parler un peu santé économique des agents, mais avant de vous poser la question concernant la santé économique du réseau des agents généraux, on voulait savoir si les participants au SEVAE continuaient en tous les cas d'encaisser les primes normalement depuis le début de la crise. Donc là encore, vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître, je vous invite à y répondre. Depuis le 16 mars, continuez-vous d'encaisser normalement vos primes ? Oui ? Non ? Pour tous ceux qui ne le voient pas ou qui n'arrivent pas à y répondre, il doit s'afficher directement sur l'écran. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'il est un peu caché. Je vous remercie pour vos réponses. Vous êtes un peu plus de 60 % à continuer d'encaisser les primes de façon normale. Patrick, je vous laisse en dire plus sur la santé économique du réseau. Ah, attendez, on a une petite demande de Grégoire. Allez-y, Grégoire. On ne vous entend pas, mon garçon. Voilà. Oui, pour que vous puissiez boire un petit peu un verre d'eau avant de reprendre son souffle. Avec les membres du comité directeur et les présidents de syndicats, on a regardé la situation dès les premières semaines et on pense qu'il y aura un effet retard pour la situation du progénéreau d'assurance puisque, vous l'avez dit, pour les agents, on va distinguer les agents d'hommage et les agents de vie. Pour les agents d'hommage, aujourd'hui, les encaissements, la statistique cadenneur et les corroborent les informations qui nous sont données par les présidents de syndicats, les encaissements rentrent. Voilà, il n'y a pas d'effet massif à aujourd'hui sur l'encaissement et le commission. Évidemment, ça, c'est maintenant que nous verrons plus tard. On pense que pour les agents d'hommage, les difficultés peuvent être aujourd'hui sur les agents qui viennent de racheter avec un niveau d'endettement un petit peu fort ou sinon les agents qui sont en création. On est déjà en créateur en dommage et là, c'est compliqué. Et on pense que les difficultés économiques pour les agents vont avoir un effet retard et vont plutôt être été, automne et janvier 2021, évidemment, avec l'effet des régulations sur le chiffre d'affaires pour l'ensemble des contrats professionnels. Là, on a vraiment un effet retard important, même si aussi, on le voit et ça s'amplifie éventuellement tous les jours, comme l'a dit Patrick, tout effet sur les primes de réduction de primes a un effet grosso modo de 20 %. Vous le savez, le montant global des primes professionnelles à la louche, c'est 20 %. Donc là, un effet retard entre guillemets pour les agents d'hommage. On regarde avec les syndicats spécialisés pour les agents de vie avec évidemment beaucoup plus d'attention ces populations-là, puisque ce sont des réseaux avec un fort turnover et notamment beaucoup de jeunes agents qui, même en temps normal, hors Covid, peuvent avoir des difficultés économiques à pérenniser leur activité. Eux-mêmes, leur commissionnement est énormément basé sur la production ou les objectifs commerciaux. Le plus grand réseau, c'est le réseau A2P et on échange beaucoup avec son président. C'est que, évidemment, les agents sont soutenus économiquement au départ. Ils sont soutenus sous condition d'avoir réussi des objectifs commerciaux chiffrés. Là, les compagnies nous disent qu'on soutient, mais on pense que l'effet va peut-être arriver beaucoup plus vite, juin, juillet, août, puisqu'évidemment, aussi ces produits, notamment les produits assurance vie adossés à des UC, même si vous, messieurs les agents, vous êtes très performants, il faut pouvoir les vendre en ce moment. Donc, on a bien ces deux analyses à notre niveau. On est vraiment en lien avec les syndicats et eux-mêmes avec les compagnies pour étudier les situations. Notre crainte n'est ce n'est pas aujourd'hui, c'est plutôt à moyen et long terme que les difficultés apparaîtront. Voilà un petit peu le panorama et les éléments que nous avons rassemblés. Évidemment, vous connaissez les réalités de vos réseaux et vous rapprochez de vos syndicats avec des particularités, mais au plan global, on est plutôt sur un effet retard. J'insite sur ce point. Tout à fait, c'est la réalité. Grégoire, merci. Vous le savez, les agents, l'assurance, vivent toujours des crises, quelles qu'elles soient, avec un temps de latence. À ce jour, on a des tableaux qui nous sont remis par la FFA qui sont une compilation des différents tableaux des compagnies qui le suivent et en particulier du taux d'encaissement. À ce jour, les primes sont encaissées assez fortement par les agents généraux. tout ça, bien évidemment, dépend de la composition de l'agence. Un agent général qui a 85 % de son chiffre de particulier, voire 90 %, voire 95 % pour certains, est beaucoup moins touché qu'un agent général qui aurait 70 % ou 60 % d'entreprises et puis des professionnels. Parce que par définition, les particuliers payent au mois par prélèvement souvent et que là, les primes s'encaissent normalement. Je crois que c'était à fin avril, les commissions étaient encaissées, les primes étaient encaissées à 98 %. Maintenant, on sait, certains clients vont avoir des difficultés, je vous l'ai dit tout à l'heure, certains clients vont même mourir. Pourquoi ? Tout simplement parce que, on parlera tout à l'heure du déconfinement, mais vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui, le déconfinement, à mon avis, la reprise économique derrière, elle va être longue. Elle va être longue, elle va prendre plusieurs mois. Ce n'est pas demain que tout le monde va se relancer, acheter des vêtements, acheter des meubles, acheter une voiture, acheter… Est-ce que l'inquiétude sera toujours là d'abord ? Parce que la situation économique des uns et des autres sera difficile ? Et donc, la crise va aller, bien évidemment, probablement, en s'aggravant avec le temps. C'est une des inquiétudes, d'ailleurs, du gouvernement, aujourd'hui, puisque, à ce jour, il y a une augmentation de 240 000 chômeurs. Alors, je ne parle pas de chômage partiel, sans compter le chômage partiel, il y a 11 millions de salariés aujourd'hui en chômage partiel. Il y a, par contre, le chômage traditionnel, que l'on connaît bien depuis un certain nombre de temps dans notre pays, est reparti à la hausse et une hausse très sensible de 240 000. Alors, ça s'explique, pour une partie, par le non-renouvellement de certains contrats à durée déterminée qui auraient dû être renouvelés et qui ne le sont pas, et puis, par des entreprises qui commencent à avoir quelques soucis. Alors, forcément, si des entreprises, malheureusement, tombent en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire, eh bien, nous, on les perdra comme clients et nous aurons des soucis. Donc, oui, je pense qu'on ne peut pas croire un seul instant que le secteur de l'assurance ne sera pas touché par cette crise. Il peut y avoir un deuxième effet, également. C'est que toutes ces réductions que vous faites, et les agents, ça n'aura pas échappé. Certains s'inquiètent de la reprise de com' qui est effectuée, mais toutes ces réductions que vous allez faire à vos clients, vous avez la reprise de com' qui va avec. Et alors, certains se posent la question de savoir si c'est légal, pas les... Oui, c'est légal. À partir du moment où c'est un remboursement qui est fait par la compagnie, je suis désolé, mais malheureusement, la perte de com' va avec. Et ça, c'est... Et d'ailleurs, les compagnies ont été très prudentes, puisque vous le voyez bien, ça a toujours été fait en accord avec le syndicat représentatif des agents généraux. Et quand vous voyez la belle phrase, « En accord avec vos représentants, nous avons pris les mesures suivantes », dites-vous bien qu'à partir du moment où il y a des remboursements, vous avez des baisses de com'. Et là, je ne vois pas tellement... Je pense que ce serait inaudible d'aller dire « Seule la compagnie rembourse et les agents généraux ne participent pas ». Alors par contre, il y a des compagnies qui se sont amusées à une autre chose, c'est qu'ils ont... Non seulement, il y a la baisse de com', mais en plus, des fois, on demande aussi aux agents généraux de faire des efforts supplémentaires pour en plus aider les clients. Je crie attention, n'en faisons pas trop non plus. Je veux dire, les agents généraux n'ont pas les réserves financières qu'ont les compagnies d'assurance. Et ceux qui doivent, avant toute chose, aider les clients, ce sont les compagnies. Et nous, nous avons notre part de solidarité dans les commissions. Donc, perte de clients, perte de com'. Et puis, troisième sujet d'inquiétude, je pense, c'est la renégociation des budgets en fin d'année, surtout pour les clients qui ont des entreprises ou des professionnels. Forcément, les renégociations ne vont pas être à la hausse. J'en serais très étonné. Il va y avoir la question de la révision des marges brutes, il va y avoir la question de la régularisation des flottes alors qu'elles n'ont pas roulé pendant deux mois. Il va y avoir la question des chiffres d'affaires en responsabilité civile. Tout ça risque, bien évidemment, de créer des perturbations. Il faudra qu'on voit comment on fait, il faudra qu'on voit comment on gère cette problématique-là. Mais voilà, on en reparlera, je crois, tout à l'heure, il y a une question sur ce point. Mais pour l'instant, je dirais qu'au jour le jour, parce que vous savez que si cette crise ne nous a pas quand même appris quelque chose, c'est qu'il faut gérer les problèmes au jour, le jour. Et au jour le jour, les agents généraux vont bien avec les restrictions dont on va parler Grégoire. Les agents généraux vont bien. On va déjà se satisfaire de cela. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des professions qui ne peuvent pas dire du tout la même chose que nous. Donc voilà pour cette information. Alors Patrick, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, la réouverture des agences. Le gouvernement a annoncé une sortie progressive du confinement à partir du 11 mai avec cette fameuse carte notamment. On a transmis la semaine dernière à l'ensemble des agents un kit de communication pour préparer cette réouverture. Comment aujourd'hui vous envisagez-vous cette reprise d'activité et son bon déroulement en tous les cas pour les agents généraux ? Allez-y Grégoire, on vous entend. Alors on va passer sur ce sujet la parole à Grégoire. Je dirais simplement une chose. Attendez, il va commencer. Allez-y Grégoire. Sur… Alors pour un c'est trop pour illustrer ce que disait Patrick… Allez-y Grégoire. Sur le rythme. Pour illustrer ce que disait Patrick sur les effets compliqués et les effets retards, on a communiqué la semaine dernière des éléments adaptés à la réouverture en agence. Et puis vous avez tous vu aussi la communication d'hier soir du gouvernement qui donne des mesures complémentaires pour les entreprises. C'est ça que nous vivons depuis des semaines. Donc voilà, soyons aussi raisonnables et que le bon sens, je dirais, nous guide. Évidemment, pour cette réouverture au plan RH, ressources humaines, on pense à deux points. Il y a cet impératif de trouver des solutions adaptées à deux injonctions contradictoires. La relance de l'activité et la santé de vos salariés. Et maintenant, messieurs les chefs d'entreprise, on vous débrouille avec ça. C'est ça l'enjeu. C'est ça qu'on a essayé de vous communiquer la semaine dernière en vous donnant des outils, mais qui ne sont que des outils de bon sens. Évidemment, ce qu'on a écrit la semaine dernière, certains pourraient dire oui, mais il faut changer, etc. Ce qui a été écrit la semaine dernière, c'est prenez en compte les directives gouvernementales qui vont arriver au fur et à mesure. Si vous êtes en Ile-de-France, comme nous, au titre de la Fédération, on a une quasi-injonction de maintenir le télétravail. Eh bien, on ne le savait pas la semaine dernière de manière évidente. Regardez bien les mesures gouvernementales ou étatiques qui dépendent de votre région, de votre département. C'est ce que vous savez que maintenant, nous sommes classés en couleurs. Première mesure pour ce déconfinement, regardez. Évidemment, la situation n'est pas identique à Strasbourg ou à Angers. Regardez bien les directives qui sont données. Je pense bien sûr aussi à la dimension transport. Évidemment, ce n'est pas le même sujet si vos collaborateurs viennent en voiture ou par leurs propres moyens ou s'ils doivent utiliser les transports en commun dans les grandes métropoles. Donc, voyez bien la situation. Pourquoi on a édité cette brochure la semaine dernière ? Pour un point, vous le savez, en tant que chef d'entreprise, vous devez autant que faire se peut vous assurer de la santé au travail de vos collaborateurs. C'est pour ça que cette communication de la semaine dernière, vous l'avez peut-être vue. C'est certes nous qui étions la baguette, mais elle est signée par certains syndicats de la branche. C'est-à-dire qu'ils valident l'approche. Ces documents, vous les avez vus, je ne vais pas les décrire. C'est essentiellement la distanciation sociale et toute une série de règles de bon sens. Avec les équipes une fiche de recommandation pour les salariés, une affiche, une fiche pour les clients et une affiche aussi à mettre sur les outils d'utilité commune. C'est l'imprimante, c'est la photocopieuse, etc. Ce qui est important, c'est que soyez, je dirais, en plein échange avec vos salariés, en plein échange avec les collaborateurs et puis soyons aussi raisonnables, pas d'emballement. Il n'y a pas écrit dans nos documents que les masques sont obligatoires. Il n'y a pas écrit que les cilia sont obligatoires. Soyons raisonnables et dans le document, vraiment, on fait appel à la responsabilité de chacun en conscience, en discussion avec vos salariés que vous connaissez et avec vos clients que vous connaissez pour trouver les bonnes mesures pour organiser cette distanciation sociale et prévoir les choses. Voilà ce qui est prévu au plan social et au plan sanitaire. Maintenant, pour cette reprise, peut-être, Patrick, si vous avez quelques éléments pour redémarrer la prospection commerciale, redémarrer l'action commerciale, je ne sais pas comment elle est. Est-ce que vous voyez les choses au niveau des agents puisque la vie continue, on va peut-être avoir des demandes d'assurance ou il faut en susciter. Est-ce qu'il convient de repartir en conquête commerciale et comment ? On a peut-être quelques idées. – Écoutez, non, moi, je ne suis pas, je n'ai pas de boule de… Ah, oui, vous ne m'entendez pas ? – Si, si, on vous entend, je n'ai pas de boule de cristal sur ce domaine et je n'ai pas la qualification de directeurs commerciaux de développement de nos chères compagnies qui déjà s'excite sur les campagnes commerciales à venir. Je ne suis pas persuadé, très franchement, qu'il serait très habile d'essayer de lancer une campagne commerciale dès le 12 mai. À mon avis, les entreprises vont avoir autre chose à faire qu'à penser à ça, à mon avis. J'ai peur, malheureusement, pour une fois, je ne suis pas très optimiste, mais j'ai peur que l'activité commerciale de l'année 2020 soit quand même un petit peu perturbée. Alors, à moins d'aller démarcher les clients du Crédit Mutuel pour leur dire qu'ils ont une banque qui est un voyou fini, mais je n'invite pas les agents généraux à le faire parce qu'on ne va pas faire aux autres ce qu'on leur a reproché de nous faire à nous-mêmes. Ça ne serait pas bien. Donc, non, je ne sais pas. Moi, je pense que ce qui compte surtout, avant toute chose, c'est ce que nous avons fait. Je crois que tous les confrères ont fait très, très bien pendant cette crise, c'est de continuer à appeler les clients, c'est de continuer à les rassurer et de continuer à les accompagner. Moi, je crois que c'est la meilleure solution. Lancer une grande campagne commerciale dès le 12 mai, je pense qu'il faut se calmer. On va peut-être attendre un peu, au moins le mois de septembre. À mon avis. Mais encore une fois, mes compétences de directeur commercial sont très limitées. On arrive au terme du webinaire, mais avant de clôturer, on voulait déjà savoir comment vous envisagiez le futur à plus ou moins long terme de l'assurance. On sait les agents un peu s'interroger beaucoup là-dessus. Donc, avant que vous ne répondiez, on va quand même leur poser la question quant à ce sentiment. Est-ce qu'ils se sentent plutôt sereins, plutôt attentistes, plutôt inquiets ? Voilà, vous avez la question qui apparaît normalement sur votre écran. Je vous invite à prendre quelques secondes pour y répondre. On a une petite égalité entre inquiets et inquiets. et attentistes. Mais tout de même, 45% des agents se disent inquiets. 42% attentistes et 13% plutôt sereins. Patrick, je vous laisse la main. Écoutez, je pense que ce sondage est parfaitement cohérent avec ce qu'on vit aujourd'hui. J'aurais été surpris de voir 80% d'agents sereins. On ne peut pas être sereins vis-à-vis d'une telle crise. Est-ce qu'on doit être totalement pessimiste ? Je ne sais pas comment va évoluer ce monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la crise économique qui secoue le pays sera profonde. Et croire que le développement économique va reprendre rapidement serait une erreur. Ça sera long. Ça sera long. Il faudra peut-être deux ans, peut-être trois ans. Il est probable aussi qu'on ait le droit à une énième crise sociale parce que le chômage, bien évidemment, entraînera son lot de problématiques sociales. Et ce n'est pas impossible qu'il y ait une crise. Encore une fois, moi, je ne peux pas vous dire que tout va être bien et que tout va être heureuse. Et sinon, ce serait mentir. Et ce n'est pas particulièrement mon habitude. Donc, oui, ça va être difficile. Ça va être difficile. Et dans ces périodes difficiles, il faut qu'on soit d'abord solidaires entre nous. Absolument. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de coordonner nos actions. C'est ce qu'on n'a pas su faire au départ. Puis, il faut penser aussi à une éventuelle répétition de cette crise. Je ne suis pas certain qu'une économie, quelle qu'elle soit, aussi forte soit-elle, vivra un deuxième virus du même genre qui retomberait. Alors, ça ne va pas nous arriver une deuxième fois, mais on ne sait jamais. Je vous disais tout à l'heure que la mondialisation des échanges ne s'arrêterait pas. Donc, ça veut dire des gens qui voyagent. Ça veut dire des gens de tous les pays, des pays émergents. Et on sait très bien que dans l'humanité, toutes les épidémies sont venues par le voyage, par le mouvement des populations. Donc, oui, il y a des risques. C'est pour ça qu'il faut que, dès maintenant, on se mette à travailler avec les assureurs, avec l'État, pour réfléchir comment on pourrait traiter demain une problématique du même type. Il y a un groupe de travail qui s'est ouvert. D'ailleurs, j'ai eu une réunion tout à l'heure à 16h30, avec la… Il n'est pas à 16h30, non. Et on est en avance. Avec la direction du Trésor, pour la mise en place éventuelle d'un fonds de catastrophe sanitaire. Donc, il faut qu'on prépare cela. Je pense que, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, que la FFA devrait regarder à prévoir aussi sa communication de crise dans l'avenir pour être beaucoup plus proactif, pour être beaucoup plus professionnel qu'elle n'a été aujourd'hui. Pour les agents généraux, il va falloir qu'on soit extrêmement attentif au suivi de vos chiffres d'affaires. Il faut qu'on soit extrêmement attentif aux éventuelles pertes des uns et des autres. Moi, je pense particulièrement, comme Grégoire l'a dit tout à l'heure, aux agents V, bien évidemment. Placer de l'argent en ce moment, ce n'est peut-être pas la panacée de certains clients. Leur vendre des contrats retraite, alors que le gouvernement est en train d'étudier la possibilité, au contraire, qu'ils puissent récupérer l'argent qu'ils ont sur leur madeleine. Puisque vous savez que Bruno Le Maire l'a annoncé, il autorisera la reprise de Covid-19 comme étant une cause de rachat anticipé des contrats Madeleine, mis en place par les artisans ou les cheveux d'entreprise, de façon à ce qu'ils l'en retrouvent de la trésorerie. Donc, je pense qu'effectivement, j'ai une pensée pour tous ces agents V qui vont peut-être être les plus touchés. Et puis, j'ai une pensée pour les jeunes agents, parce que démarrer dans la profession dans des moments aussi difficiles, ce n'est pas simple. Alors, on va y être très attentif. On n'a pas 50 000 solutions, mais il y en a quand même deux ou trois. D'abord, il y a les compagnies. Il faut que les compagnies soutiennent leur réseau. C'est absolument indispensable. Il faut que les compagnies soutiennent. C'est leur rôle principal. Et c'est d'ailleurs l'avantage d'être agent général. C'est qu'il y ait un soutien derrière par la compagnie. Et j'ose espérer quand même, mais j'en suis même quasi persuadé, en tout cas, on y veillera, nous, de très près, que les compagnies vont soutenir leur réseau de distribution. Dites-vous bien que vous êtes à peu près la seule chose qui leur reste, après avoir perdu un petit peu l'honneur dans ce combat médiatique, après avoir été quand même un peu humilié aussi par le gouvernement, qui les a un peu pressé de prendre des mesures. Et qui, en plus, va les contrôler, parce que je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais les compagnies vont être contrôlées dans l'application de ces mesures. Il y a une loi qui est passée, qui demande au Parlement, le Parlement demande d'avoir les chiffres précis de ce qu'ont donné les assureurs, et également des gains de sinistralité qu'ils pourraient faire dans l'année. Donc, les compagnies sont un peu sous contrôle. Je pense qu'à tout le moins, elles vont essayer de défendre leur réseau de distribution. Nous sommes vraiment le fer de lance, le plus fort d'ailleurs, dont ils disposent. Et c'est une chance pour nos réseaux. C'est une chance pour nos réseaux. Depuis le temps que nous crions partout que la proximité a un sens, depuis le temps que nous crions partout que la disponibilité a un sens, je crois que là, aujourd'hui, on est capable de le prouver. Et on est capable de le prouver fortement. Donc, oui, on obligera les compagnies, et on discutera avec les compagnies pour qu'elles soutiennent les agents les plus en difficulté. Et puis, nous aussi, on va essayer d'aider les agents en difficulté. Alors, on ne pourra pas en aider 10 000, mais il n'y en aura pas 10 000, Dieu soit loué. Mais on a ouvert des fonds de solidarité. La profession a ouvert ces fonds de solidarité. J'espère qu'ils joueront le moins possible. Mais voilà, s'ils doivent jouer, ils joueront. La Cavamac, votre caisse de retraite, a ouvert un fonds de solidarité à hauteur d'un million trois cent mille euros. AGEA a son fonds de solidarité grâce à un don de CGPA à hauteur de 600 000 euros. Et puis, s'il le faut, la Fédération doublera cette somme, si on en avait besoin. Et on aidera les agents généraux qui ont des difficultés particulières pour leur permettre de passer ce cap difficile. La solution de l'assurance, ce n'est pas la diminution des réseaux. La solution pour l'assurance, c'est d'avoir des réseaux forts qui vont être capables de repartir à la conquête de clients dans les mois à venir, mais qui vont aussi être capables de soutenir ces clients dans les difficultés que nous avons aujourd'hui. Vous savez, moi qui ne suis pas d'une jeunesse parfaite, et ça se voit encore plus quand j'ai les chevaux longs, moi je me rappelle des années où les agents du GAN, s'ils m'écoutent, ils s'en rappelleront, où le GAN était quasiment ruiné. Le GAN n'a pas perdu ses clients parce que les agents généraux étaient là, parce que les agents généraux ont tenu les clients. Moi, je vous dis aujourd'hui, vous êtes le réseau qui va le mieux tenir ses clients. Vous êtes le réseau qui va faire ce job. Donc je crois que les compagnies ne vous laisseront pas tomber. Et ça, il faut l'avoir en tête parce que c'est un grand espoir pour cette crise. Et je crois que c'est même l'espoir essentiel. Et s'il y avait un message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est ça. C'est que vous êtes véritablement les relais les plus près du terrain et ça, on en aura toujours besoin. J'ai un confrère qui m'a, ce matin, envoyé une petite lettre et qui avait, voilà, il a tenté ses talents d'écrivain et il m'a fait un texte que j'ai trouvé sympathique. Et alors, ce n'est pas très long, donc je vais simplement vous lire ça, parce que je trouve que ça reprend bien les idées que je développe tout de suite. Seront-ils là ces grands groupes qui communiquent sans trop en faire, au final ? Seront-ils là ces mutualistes qui mutualisent, mais pas trop, quand même ? Ces compagnies qui feraient bien, mais qui ne peuvent point. Que feront-ils quand il faudra relever la tête ? Croiser un regard inquiet, esquisser un sourire compréhensif, franchir la porte pour échanger, consommer, partager. Parce que rien, de toute façon, ne sera suffisant dans l'immédiat. Il faudra juste être là pour accompagner la reprise, qui ne pourra être effective qu'avec l'effort de tous. Les agents généraux garderont le contact et seront présents pour la nécessaire solidarité d'après. Je crois que cet agent qui a écrit ça, il a parfaitement raison. C'est le sens même de notre action. Nous devons être là pour aider maintenant nos clients. Nous devons être là demain pour les aider encore plus. Véritablement, moi, je le crois. Alors, vous avez raison d'être inquiet. Vous avez raison d'être attentif. Moi, j'espère une chose, c'est qu'au moins, en écoutant ce webinaire, eh bien, vous serez peut-être un petit peu plus nombreux à être un peu plus sereins. Vous n'êtes pas ceux qui allaient dérouiller le plus dans cette crise. Absolument pas. Vous allez en prendre un petit peu, votre part, mais votre juste part. Vous allez, par contre, je suis persuadé, résister. Et puis, vous allez refonder l'avenir. Parce que je suis intimement persuadé que demain, on dira, ce sont les réseaux de proximité qui ont eu un sens. Ce sont les réseaux de proximité qui ont mieux maintenu les clients que les autres. Ce sont les réseaux de proximité qui les ont mieux défendus. Ici, j'avais une dernière phrase à vous dire avant qu'on passe. Je ne sais pas si on a le temps de passer à deux, trois questions directes. Mais alors, celle-là, elle est, tout le monde n'a pas les mêmes lectures que moi. Bon, j'en suis bien conscient. Mais je l'ai, une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle a été, d'abord, elle recouvre aussi la problématique que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ceux qui sont inquiets. Et c'est une phrase qui a été prononcée. « Le jeudi saint » par le pape François. Alors, forcément, chacun sait l'être, mais voilà. Et je ne vais pas vous lire tout le texte parce qu'il a fait un discours extraordinaire. Mais il y a une phrase qui me paraît tout à fait adaptée. « Être heureux, c'est arrêter de devenir une victime et devenir l'auteur de son destin. » Eh bien, je crois que c'est exactement ce que je ressens. Regardez ce qui se passe. J'ai vu des restaurateurs bougons qui se font photographier pour faire le buzz sur les réseaux sociaux avec un petit panneau qui mette « Les assureurs sont des voleurs, les assureurs ne me payent pas ». Et puis, en parallèle, je vois des restaurateurs qui se mettent à livrer les clients à domicile, qui créent un drive et qui se débrouillent. Eh bien, ceux-là s'en sortent. Je crois qu'être auteur de son destin, c'est ça. Il y a des tas d'entreprises aujourd'hui en France qui redémarrent grâce à un peu d'innovation, un peu d'intelligence. Regardez les extraordinaires efforts du monde de l'agriculture. Aujourd'hui, toutes ces petites exploitations qui se mettent à vendre en direct leur production à la population, eh bien, ceux-là vont gagner. Moi, je peux vous dire que ceux-là vont gagner. Pas ceux qui sont derrière les chariots de la FNSEA à foutre du fumier devant les préfectures. Non, ce sont ceux qui vont imaginer des nouveaux systèmes. Ce sont ceux qui vont avoir cette intelligence de trouver des systèmes. Alors, nous, il nous appartient aussi de trouver nos systèmes. Et je suis sûr que dans chaque agence, il y a un petit trésor d'inventivité, un petit trésor d'innovation, un petit trésor d'intelligence qui va faire que vous allez trouver, vous, la solution pour aider vos clients. En tout cas, j'en suis persuadé. Donc, réfléchissez-y un peu, soyez les auteurs de votre destin et vous verrez que si on refait un sondage, comme le dit le pape, vous serez heureux. Merci, Patrick, pour ce mot de clôture. Alors, on va quand même essayer de prendre quelques minutes avec quelques questions en live sur notre outil. On a beaucoup de questions. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure sur la reprise des commissions lorsque les compagnies font des mesures, en tous les cas. Donc, voilà, ils voulaient savoir ce qu'il en était et la position de leur syndicat par rapport à cela. Je crois avoir répondu à cette question. S'il y a un remboursement juridiquement, on a regardé, on a regardé dans les statuts, on a regardé dans les traités de nomination. S'il y a remboursement de la part des compagnies, il y a reprise de commissionnement. Ça, c'est légal et il n'y a absolument rien à faire. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut être mesuré. C'est pour cela qu'il ne faut pas de mesure globale. Une compagnie qui écrit à tous ses clients sans demander l'accord d'un agent général et qui dit « nous allons vous aider », eh bien, cette compagnie-là, elle fait une erreur énorme. Et c'est une bêtise colossale parce qu'il y a certains clients qui ne vont rien demander du tout. Donc, je pense qu'il vaut mieux laisser les agents généraux sur le terrain, décider eux-mêmes à quels clients ils apportent leur aide plutôt de leur forcer la main par des mesures aussi stupides les unes que les autres. Laissons faire le terrain, nom de Dieu. Pardon, après avoir cité le pape, je ne devrais pas jurer. Mais laissons faire, laissons faire le terrain. C'est extrêmement important. Peut-être que moi, j'ai une compagnie qui m'envoie des listes de clients. Vous devez faire des remboursements à tel client, tel client, tel client. J'ai envie de leur dire « mais foutez-moi la paix. » Je suis assez grand pour appeler mes clients moi-même. Et si je fais des remboursements à tous les clients, leur liste, allez, on fait des kilomètres, eh bien moi, je vais perdre énormément de commissionnements. Donc, laissons les agents généraux appeler leurs clients, laissons les agents généraux le faire tranquillement et décider de quelles mesures ils donnent à quel client. Et comme ça, on aura moins de perte de commission. Et en plus, les aides seront mieux dirigées. Alors, on a justement, par rapport à cela, le terrain en fait fait des réponses à ses clients. On a notamment un agent qui nous indiquait qu'il essayait d'expliquer à ses clients que les banquiers n'avaient qu'une infime partie de leur portefeuille chez les pros et que c'est la raison pour laquelle ils se permettaient d'avoir des mesures peut-être conséquentes. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui, je sais que c'est un peu compliqué, mais la part de clients pros chez les banquiers versus chez les agents directement ? Écoutez, je ne la connais pas précisément, mais enfin, on ne peut même pas comparer. Je vais vous donner un seul exemple que je connais. La fameuse mesure du CIC, leur truc à la mort moelle nul. Ça va peut-être leur coûter 200 millions. Parfait. Chez AXA, la même mesure, c'est 6 milliards. Et alors, cet agent qui pose la question, il a parfaitement raison. Le poids des clients dans les banques est beaucoup plus faible que le poids des clients chez les assureurs traditionnels, surtout chez les pros. Nous sommes les plus gros assureurs de pros. Donc, bien évidemment, toute mesure prise est beaucoup plus coûteuse à l'assurance qu'à la banque. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait qu'ils soient un peu raisonnables et qu'ils ne disent pas n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Donc, bien évidemment, il a raison, notre confrère. Le poids n'est même pas comparable. Et c'est bien pour ça que les assureurs sont plus prudents, parce que quand ils prennent une mesure, elle leur coûte 10 fois, 20 fois plus cher qu'elle ne coûterait à la banque. Merci. Et enfin, la dernière question qui, je pense, va vous faire un petit peu, peut-être, sourire, parce que j'ai un agent qui me demande si CGPA prendra en charge la perte d'exploitation des agents généraux. Oui, ça me fait sourire. Alors, d'abord, non, je vais faire la même réponse qu'à tout le monde. D'abord, pour une raison très simple. Alors, je vais vous répondre en deux temps. D'abord, juridiquement, CGPA n'est pas un assureur de dommages. Je suis désolé, mais la perte d'exploitation, elle est dans les contraintes dommages. Elle n'est pas dans les contraintes de RC professionnel. Et CGPA n'assure que la RC. Donc, bien évidemment, CGPA ne prendra pas la perte d'exploitation. Deuxième chose, j'ose espérer que la perte d'exploitation des agents généraux ne sera pas aussi profonde que celle que vivent les entreprises qui sont aujourd'hui fermées. Parce qu'alors là, là, on va avoir d'autres problèmes à régler. Non, non, CGPA ne prendra pas. Et déjà, je trouve que CGPA a été plus que gentil de contribuer à la solidarité du secteur et de nous faire un joli chèque de 600 000 euros pour nous et un million d'euros pour nos amis courtiers. Non, parce que je raconte, 600 000 pour nous et 400 000 pour les courtiers. C'est déjà bien et c'est déjà un bel effort. Non, non, bien sûr que non. On n'en prend pas en charge. Non, non. Et puis alors, moi, je ne sais pas pourquoi. C'était la dernière question que vous aviez vue ? Oui, après, on avait une dernière qui remonte pas mal. C'est la position d'MMA et notamment de l'annonce, la dernière annonce. Parce que celle-ci aussi a un peu remué les agents des autres compagnies. Ah, ils ont raison. Je vais être très franc avec vous. Je pense que la position d'MMA, surtout celle qu'ils ont prise au dernier moment là, qui prévoit de verser une aide à leurs clients entreprises, une aide professionnelle, une aide assez sensible quand même. Alors, pas à tous les clients. Attention, il y a une certaine typologie de clients. Et probablement, je dirais, l'une des meilleures mesures du secteur. Et peut-être j'aurais le regret qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une discussion dès le début de la crise pour que toutes les compagnies prennent la même. Je crois que ça aurait été ça, la mesure intelligente. C'est que la FFA, sous l'égide de la FFA, toutes les compagnies se rassemblent et déterminent la meilleure des mesures. Et je pense que c'est celle-là qui aurait eu la mesure d'or si on donnait des trophées. Et là, ça aurait été intelligent parce que tout le monde aurait fait la même chose. Il n'y aurait pas eu cette surenchère aux gros bras, à autre chose de plus vulgaire. Je veux dire, c'est sûrement la meilleure mesure. Alors après, est-ce qu'on doit toujours avoir peur de la mesure de l'autre ? Je crois que là encore, il faut relativiser. Nous sommes dans le cœur du système. Nous sommes dans le cœur du cyclone. Les agents généraux qui m'écoutent, mais nous aussi responsables. Alors nous, peut-être encore plus qu'eux, parce que nous, on voit tout passer. Moi, il n'y a pas de jour où je ne reçois pas 10, 15, 20 mails de confrères qui m'envoient toutes les mesures que mettent en place les autres compagnies. Alors forcément, moi, le matin, quand j'ouvre mon téléphone, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va encore me tomber sur la gueule ? MMA donne, AXA va donner le double d'MMA, Allianz va donner le triple de tout le monde. Mais après tout, foutons-nous la paix. Parce que les clients, eux, ils ne savent pas ce que donne MMA, ils ne savent pas ce que donne, sauf quand ils ont un contrat. Calmons-nous. Nos clients sont beaucoup moins au courant que nous de toutes ces mesures. Ce qui compte à nos clients, c'est que leur agent général les appelle et essaie de trouver la bonne mesure avec eux. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux compagnies, dans un flash info qu'on a envoyé l'autre jour au réseau et que vous avez dû lire, puisque c'était le même, qu'ils reprenaient le courrier de l'ACPR. C'est pour ça que j'ai demandé aux compagnies qu'elles écoutent les demandes des agents généraux. Un agent général qui appelle son client et son client lui dit, j'ai besoin de telle aide, j'ai besoin de tel soutien, j'ai besoin que vous m'arrêtiez le contrat flotte pendant un mois ou pendant deux mois, j'ai besoin que vous me donniez, je ne sais pas moi. Eh bien, cet agent général-là, il doit écouter. Les compagnies seraient bien mieux armées si elles écoutaient un peu, au lieu de se lever le matin avec la dernière bonne idée de ces gens de la com, du marketing et autres qui, bien évidemment, n'ont rien à foutre de la journée, qu'à penser à des mesures à prendre et à se faire valoir auprès de leur direction générale. Eh bien, je dirais à ces gens-là, calmez-vous, mettez-vous un chômage partiel, un peu, arrêtez de nous pondre des mesures toutes les deux minutes et laissez-nous, nous, agents, proximité de terrain, faire notre travail, tout simplement notre travail. Et comme ça, au moins, on sera tranquille. Et je crois que, je l'aurais bien dit aussi au président du CIC, il y avait un dicton qui disait que quand on surveillait bien les chèvres dans les prêts, eh bien, quand chacun surveillait ses chèvres, elles étaient mieux gardées et pas les piquer les chèvres des autres. Je crois aussi que ça, c'est important. Arrêtons de regarder ce qui se passe chez les autres, regardons ce qui se passe chez nous, et puis regardons ce qui se passe dans nos portefeuilles, et regardons ce qui se passe chez nos clients, et puis voilà, et vous irez mieux, vous irez mieux. C'est exactement le même problème, le même problème que BFM TV. Si vous regardez toute la journée BFM TV, il n'y a plus qu'une solution, c'est à coller une corde au plafond et à vous pendre parce que c'est désastreux. Eh bien, arrêtez de lire toutes les mesures des autres, regardez les vôtres, appelez vos clients et vous verrez. Je pense que tous et toutes, on s'en portera mieux. Et nous, on va réfléchir à tout cela et essayer de faire en sorte que pour l'avenir, on trouve des solutions qui soient meilleures pour la réponse à une crise pareille. Eh bien, je pense que vous avez bien clôturé, et du coup, je tenais à vous dire qu'en tous les cas, vous avez remonté le moral des troupes, puisqu'on a eu beaucoup, beaucoup de messages. Vous ne voyez pas les questions, Patrick, mais vous remercions. Donc voilà, j'en profite pour vous adresser ce dernier message. J'en profite aussi pour vous remercier de cette intervention et puis indiquer, puisqu'on me l'a demandé, vous étiez donc 1010 inscrits à ce webinaire et vous étiez, je n'ai pas eu le dernier chiffre, mais plus de 800 à y participer. C'est une très belle, très belle session et j'espère que ça continuera pour les sessions qui vont suivre. Merci à toutes et à tous. Bon courage. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501